Bonjour mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, on est samedi. J'ai fait un petit maquillage rapidos, ça m'a fait du bien de ressortir une palette que j'aimais bien. Je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé rapidement là, juste après. Et je m'apprête à filmer ma vidéo wishlist que vous aurez déjà vue normalement. Si c'est le cas, je vous la mets dans le petit i. Mais il y a pas mal de choses sur cette wishlist, je me fatigue d'avance. C'est dommage que j'ai pas un budget illimité, clairement. Je vais pas du tout pouvoir tout acheter, clairement pas. Mais on va pouvoir en discuter dans la vidéo wishlist. Et ça j'aime bien avoir vos retours sur les produits qui me tentent, etc. Voilà ce que j'ai utilisé. Donc la palette c'est la Venus XL2. C'est vraiment un coup de cœur de l'année. Je l'adore, je la trouve hyper originale par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Aujourd'hui j'ai fait très très nude. J'ai utilisé celui-là, celui-là, un petit peu celui-là. Et celui de là-haut là, voilà, pour faire la lumière, etc. Sur mon oeil, donc du marronné, un peu de rosé. Simple, efficace. Celui-là en coin interne, il est très très joli. Je l'adore cette palette. Voilà. Ensuite pour le teint, j'ai utilisé ces produits Wet n Wild. Je les aime bien, franchement, je les aime beaucoup. Ça fait un joli teint, assez léger. C'est pas un fond de teint haute couvrance, mais je l'aime bien. Il est sympa. Faut juste passer outre l'odeur. Moi ça me gêne pas, mais je sais que ça gêne beaucoup de monde. J'ai utilisé à nouveau mon Panorama Eyes de chez Nocibe. Vous en avez déjà pas mal parlé dans le précédent vlog. Sur la bouche, j'ai mis celui-là. Je suis trop contente. J'attendais un petit peu l'automne pour le mettre. C'est un Maybelline Stemat Ink. Vous savez que je les adore. C'est la collection Puma, donc je sais pas si on les retrouve. C'est ma petite fée qui me l'avait offert et il est trop trop beau. Pour l'anti-cerne, le Shape Tape. Pour l'aligner, c'est celui-là de chez NYX. Le mat que ma soeur adore et que j'aime beaucoup aussi. Le bronzer, c'est le Milani. Je l'aime beaucoup. Moi je l'ai en teinte 01. Voilà, il est trop beau. En blanche, j'ai mis le Rocater. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est de chez Benefit. Je vous en reparlerai, mais c'est mignon, mais c'est pas ça qui est ça. Et l'highlighter, par contre, il est trop trop beau. C'est un petit BK. Le rosé glow. Voilà, je vous le montre dans le packaging. Vous voyez ? Je trouve qu'il ressemble un petit peu. C'est pas exactement le même, mais qu'il ressemble dans l'idée à celui qui avait fait sa nana chez BK. Je l'aime bien sûr. Et donc voilà le résultat. Vous voyez l'highlighter. Là, on le voit que doré, mais il a un petit reflet un peu rosé. C'est pour ça qu'il s'appelle rosé glow, d'ailleurs. C'est pas pour rien. Mais voilà, au niveau du teint et tout, vous voyez ? C'est pas mal. J'aime bien. Très automne, tout ça. Très, très, très automne. Je viens de terminer les faire-parts de Emma sur le thème de Nemo. Je vous les avais montrés dans le précédent vlog. Ça y est, je les ai finis. Donc, j'emballe tout ça. Et c'est cool. Je vais pouvoir passer à une autre commande. Voilà, voilà. Après les faire-parts de Nemo, je fais des menus avec des petits oursons. Voilà ce que ça donne. Il m'en reste encore un à faire et j'aurai terminé. Je suis très contente. J'avance bien ce soir, c'est cool. Je suis en train de regarder quels faux ongles je vais mettre. Ceux-là, je n'ai jamais testé encore. Mais ce n'est pas la forme que j'ai habituellement sur les ongles. Donc, je n'ai pas envie de tester aujourd'hui. Je pense que je vais mettre eux. Ils sont un petit peu bleus comme ça. J'aime bien. Bleu, gris, mat. Ils sont jolis. Il y a des rouges comme ça aussi. Ce n'est pas mal. Il y a des bleus de nuit aussi. Ils sont canons. Mais ils font plus soirées. Donc, je vais les garder pour les fêtes. Je pense, ce genre-là. Il y a des violets. Ils sont trop beaux. Il y a des bordeaux un peu comme ça. Ils sont trop trop beaux. Bordeaux marrons plutôt. D'ailleurs, plutôt marrons, je pense. Je vais attendre un petit peu. Mais oui, je vais les mettre en automne-hiver. Ils sont trop trop beaux. Moi, vous savez que je les prenais sur le site Pop My Nails. Je vous le remets en barre d'infos. Pour l'instant, il n'y en a pas, je crois. Ils sont relous. Ils nous ont annoncé un restock au mois d'août. Et le restock, il n'est toujours pas là. Donc, je ne sais pas trop. Ceux-là, ils sont beaux. Mais ils font plus été. Je sais qu'on peut les trouver à Carrefour. Mais ils sont à 10 euros la boîte. Moi, je les avais payés 5 euros la boîte. Donc, rien à voir. Je suis un peu deg. Pause, ça a vite fait. Et après, dodo parce qu'il est super tard. Enfin, tôt. Mais il est clairement temps que j'allais me coucher. Donc, je vais mettre ça rapidement sur mes ongles. Et je vais me coucher. Donc, je les ai posées. Et vous voyez, en fait, c'est des formes en amande. Je n'avais pas trop fait gaffe. Ce n'est pas du tout la forme d'ongles que j'aime bien. Donc, je suis en train de... De toute façon, je les lime à chaque fois. Mais là, je suis en train de les limer pour changer la forme aussi. Donc, j'ai déjà fait cette main. Voilà ce que ça donne. J'ai fait mon carré un peu arrondi. Mais ce n'est pas facile avec des ongles qui ne sont de base pas du tout prévus pour. Donc, voilà. Ça donne ça à peu près. Mais c'est pas mal. Ça passe. On est dimanche. Et il pleut. Super. On va partager en famille sous la pluie. Ambiance. On est en train de faire la taille. C'est bon, tu peux t'enlever. C'est un peu le rituel. Donc, mon mur, là, est dégueulasse. Parce qu'il y a toutes les traces de taille des enfants. Voilà. Et puis, on écrit au crème papier. Vraiment, c'est dégueulasse, mon mur. Mais je m'en fous. Au moins, il y a la trace de mes enfants. Donc là, on vient de faire Augustin. Allez, au tour de Stan maintenant. Regarde devant toi. Là, tu as le menton levé. Il ne faut pas avoir le menton levé. Non, comme ça. Quelle histoire. Je me demande quelle taille ils font, là, maintenant. On va voir. Donc, en termes de mesure, on a Stanislas qui fait 125 cm. Il a un petit peu grandi, donc c'est cool. Et pareil, Augustin, il a un petit peu grandi aussi. 115 cm. Donc, voilà. C'est plutôt chouette. J'aime bien faire ça avec le petit de temps en temps. C'est cool. On vient de rentrer. On a passé la journée, en fait, à partageux. Donc, les enfants ont joué avec d'autres enfants de personnes qui viennent pour jouer comme nous. Et puis, nous, on a joué tranquille à des jeux de société. Mais l'information importante du jour, c'est que ce monsieur-là, c'est son anniversaire. 29 ans ! Non, il n'a pas 29 ans. Il a... 35 ans ! Non. Il a... Je ne sais plus. 40 ans ! Je crois que j'ai arrêté de compter. 40 ans, ça y est, mon petit chat. Bon anniversaire ! J'ai toujours mes cheveux. Oui. C'est toujours vos gosses. Ça, ça va. Un peu de ride. Un peu de ride. Juste un peu. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de... Jouer à son truc pourri de World of Warcraft, je ne sais pas quoi, de vieux, là. Et ouais, c'est parce que moi, j'ai 40 ans, mais je joue à World of Warcraft. Voilà. Bref. Je vais faire un truc qui ne va pas me faire plaisir à moi, mais qui, j'espère, fera du bien à d'autres mamans. Je viens de voir, en fait, j'ai démarré le vlog depuis août. Je l'ai bien avancé, le vlog de la semaine dernière. Son vlog, je vous le mettrai en barre d'infos. Et à un moment, dans son vlog, elle s'est pris un mail d'une nana qui lui dit « Oui, je viens de voir ta vidéo, ton vlog, nani-nana. Chez toi, c'est le bordel. Franchement, tu pourrais être plus organisée. Moi, ma vie, elle est parfaite. Même mon chéri, il écoutait, il pétait un câble, tu vois. C'était insupportable. Une personne comme ça qui se permet de juger, qui se permet de dire à quel point la personne n'est pas organisée, qu'elle a fait vachement mieux quand même. Mais c'est hyper blessant, hyper méchant. Je ne vois pas l'intérêt. Et honnêtement, Pio, ta maison, elle est rangée. Tu vas venir chez moi bientôt, donc tu vas voir moi. Ce n'est pas rangé, c'est le bordel. Donc, je vais vous montrer des petits bouts d'endroits où c'est archi, archi, archi bordel. Comme ça, ça va calmer tout le monde. Et voilà, il faut arrêter. On a le droit que chez soi, ce soit le bordel. Moi, le plus important dans ma vie, c'est que moi, je me sente bien, que mon mari se sente bien, que mes enfants se sentent bien. Et qu'on partage des choses ensemble. Il semble que ma maison, il y ait un jouet par-ci, un jouet par-là, ou que mon travail fasse qu'il y a plein de bordel sur mon bureau. Ce n'est pas très grave. Chérie, il y a un peu de bordel là-bas. Tu pourrais aller le ranger, si tu te plaît, parce que je commençais à en avoir marre. On voit une maison propre et saine. Toi qui va ranger, tu vas voir. Donc, cette personne-là, à part faire du mal à une maman, une jeune maman qui a deux enfants en bas âge, je ne vois pas l'intérêt. Il faut être un petit peu doux, un petit peu gentil. Et en même temps, que ce soit le bordel chez Pute, qu'est-ce que ça peut te foutre à toi, abonné ? Je ne comprends pas. Hashtag montre ton bordel. Voilà, hashtag montre ton bordel. Je vais vous montrer un petit peu de bordel. Vous n'êtes pas prêts, les gars, parce que moi, je suis bordélique. Vraiment, vraiment pour de la vraie. Je vais vous montrer. Voilà une table qui se trouve à côté de mon bureau. Voilà, ça, c'est le bordel pour moi, tu vois. Il y a des enveloppes pour mes envois, etc., de faire part. Là, il y a une commande qui est en attente, qui est prête, qui est là. Il y a mon sac où il y a mes petites lunettes de soleil. Elles sont là, tu ne sais pas pourquoi. Il y a du bordel, voilà. Il y a des papiers, etc., pour mon taf. Ça, c'est le bordel, tu vois. Ça, c'est le bordel, madame parfaite. Et ça, tu vois, Pute, c'est du bordel. Toi, chez toi, c'est rangé, ok ? Voilà, là, encore une fois, on a du bordel, du gros bordel. On a le t-shirt qui me sert à sécher mes cheveux. Qu'est-ce qu'il fait là ? On ne sait pas. Mais il est là, parce qu'il est à côté de mon PC quand je bosse et tout. Du scotch, de la dentelle que j'utilise pour bosser, du papier que j'utilise, vous savez, du papier à gratter que j'utilise pour bosser aussi. Mon agenda, mon papier YouTube où je note tout, le portefeuille de l'association que je gère. Du bordel, voilà. Ça, c'est du bordel, tu vois. Et chez moi, c'est comme ça, c'est le bordel. Donc, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, jugez-moi. Dites que je suis une maman horrible. Ce n'est pas grave, je m'en fous, en fait. Franchement, je m'en bats les couilles qu'on s'attaque sur mon ménage, sur ma maison. Ça ne me fait ni chaud ni froid. En fait, on peut s'attaquer à plein de choses du moment que moi, je sais que ça va et que ma famille sait que ça va. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous de l'avis des gens sur ma maison, sur mon bordel et tout. Et si ça ne convient pas, ce que je peux complètement comprendre, on ne regarde pas. Moi, ce qui me choque plus, c'est les maisons témoins, les maisons où on mange par terre. En fait, ça me met, moi, mal à l'aise. Donc, je ne regarde pas ce genre de vlog, je ne regarde pas ce genre de famille. Parce que pour moi, c'est des familles qui sont un peu fakes ou en tout cas qui ne me ressemblent pas et qui ne me parlent pas. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Mais arrêtez de venir nous dire « Ah, il faudrait que tu fasses ci. Ah, il faudrait que tu fasses ça. » Et ça, c'est sur tous les domaines. Le ménage, la maison, les enfants, comment éduquer nos enfants, comment se maquiller. Comment se maquiller, j'en ai tous les jours. « Ah, mais ça, c'est trop. Et ça, c'est pas assez. Et ça, tu ne devrais pas le faire. » Là, j'ai une nana sur Instagram. Je l'ai envoyée chier parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. C'est une personne qui fait des petits pics bien saignants depuis quelques temps. Et ça suffit. Je n'ai pas à supporter ça, en fait. Elle vient me dire sur mon maquillage bleu et rose que je vous avais vu dans le précédent vlog et que vous avez vu sur Instagram. Je l'ai publié. Elle vient me dire que je ressemble à un stit qu'elle a eu il y a 20 ans et qu'en gros, j'ai une sale gueule, quoi. Mais en fait, je t'ai rien demandé. Et si ton stit, elle se maquillait comme ça avec des maquillages rose, bleu, pailletés, bah, t'avais bien de la chance parce que ça m'étonnerait. Mais bref, c'était juste pour me piquer. Et cette personne-là faisait ça tout le temps. Et en fait, non, on n'a pas à supporter ça parce qu'on est youtubeur ou instagrammeur ou je ne sais pas quoi. Même dans la vie de tous les jours, on n'a pas à supporter des gens qui nous piquent constamment. Ce n'est pas des conseils pour nous aider. C'est juste des remarques pour te dire à quel point toi, tu n'es pas bien et ce que tu devrais faire, ça serait autre chose. Il y en a marre, en fait. On fait ce qu'on veut, les gars. Laissez-nous tranquilles. Et piou, tu m'as fait beaucoup de peine parce que... Pas toi, mais cette personne-là m'a fait beaucoup de peine parce que tu n'avais pas besoin de ça. Tu avais besoin juste de bisous, de câlins. Et l'autre, elle t'enterre, tu sais. Elle te met le sable, le coup de pelle, tout, quoi. Arrêtez. Arrêtez-les ! Mes petits moches, on est lundi soir. Je rentre de la danse. J'ai été à un cours de Paul, Paul initiation avec ma copine Sandra. Et puis, après, on a fait le cours de strict contemporain. Je suis bien fatiguée. C'était vachement bien. Mais du coup, mon maquillage, il n'a plus la même gueule qu'avant. Et je n'ai pas eu le temps de vous montrer avant. Donc voilà, j'ai travaillé avec la Colourpop, la Just My Luck. Encore vert, c'est ma petite moche. C'est trop joli, ces couleurs-là. Vert comme ça, j'aime trop. Et sur ma bouche, c'est un NYX. Attendez, je vais essayer de trouver ça. La palette, c'est celle-là, la Just My Luck comme ça de chez Colourpop. Vous voyez, c'est tout vert. C'est vraiment trop, trop, trop joli. J'aime trop ce qu'on peut faire avec. Elle est canon. Je suis trop contente. J'adore cette teinte-là, moi, sur mes yeux. Même si j'ai les yeux verts, je mets du vert. Vous savez qu'il n'y a pas de règle chez moi. On fait ce qu'on veut, clairement. Et le rouge à lèvres, c'est celui-là. Le NYX, c'est le Life's Beach. Ça fait partie des derniers qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps, cet été. Voilà. J'aime bien. Ça donne un petit teint un peu frais d'été, alors que les yeux, ce n'est pas spécialement frais d'été. Donc, voilà. Je suis bien claquée, mais c'était chouette. C'était vraiment chouette. Je passais un bon moment. On a encore la semaine prochaine sur la Corée qu'on est en train de bosser en street contemporain. Et après, on change. Donc, ça va vite, quoi. Vraiment, c'est trois semaines, quatre semaines maximum par Corée. Ça va vraiment vite. C'est cool. Ma foi, c'est cool. Même si, du coup, j'ai du mal à apprendre vite. Ce n'est pas grave. C'est intéressant. Très intéressant. Je vais me démaquiller. Ouais, je vais me démaquiller. On va tester ce soir. Ouais, on va tester ce soir. Le masque Sephora en stick que je vous ai montré la semaine dernière. On va le tester ce soir. Ça va me faire du bien à la peau, je pense. Et puis après, je vais travailler un petit peu, répondre à vos commentaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vidéo SHEIN qui est sortie. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. Et elle vous plaît. Donc, il y a beaucoup de commentaires. Donc, je vais répondre à tous vos commentaires tout à l'heure aussi. Ça va être cool. Et je vais manger parce que j'ai super faim. Voilà, j'ai pris ma douche. Donc, mes cheveux sont encore bien en avant parce que je les lave en avant. Mais voilà, on s'en fout en fait de mes cheveux. Je vais lire un peu ce soir parce que j'ai pris pas mal d'avance sur les montages et tout. Bon, j'ai encore des vignettes à faire, des barres d'infos et tout à faire. Mais ça pourra attendre un petit peu dans la soirée. J'ai envie de lire parce qu'il ne me reste pas grand, grand chose. Et j'aimerais bien terminer genre ce soir ou demain matin, au pire. Donc, je vais lire. Voilà, je vais lire un peu. Si je finis, je viens vous dire. Voilà, je vais lire. Et Chéri m'a dit qu'il y avait des colis, il les a posés. Donc, j'irai regarder un petit peu les colis après. S'il y a quelque chose à vous montrer, je vous montrerai. J'ai terminé mon livre. Voilà, j'ai fini le deuxième tome de The Reign. Pour moi, il n'y aura pas de troisième tome. C'est clairement la fin. Il y a plusieurs fois le mot fin, d'ailleurs, dans cette fin. Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai préféré, moi, le tome 1. Dans le tome 2, l'adolescente est toujours très agaçante, clairement. Je n'ai pas tout saisi. Il y a des moments où c'est mal expliqué. Je trouve que l'auteur va vite dans certains détails un peu scientifiques ou quoi. Elle se retrouve parfois à des endroits où on ne sait pas trop comment, pourquoi. J'ai eu du mal à visualiser les éléments, en fait, les choses qui se passaient dans certaines scènes. J'ai moins aimé, en fait. J'ai moins aimé, j'ai moins été embarquée. Voilà. Maintenant, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas extraordinaire. Cette saga-là, ce n'est pas extraordinaire. Le thème est cool. Le premier tome est sympa parce qu'on est à fond dedans et tout au début. Et puis, très vite, elle est très, très chiante, l'adolescente, parce que c'est une ado. Donc, c'est normal, ce n'est pas mal. C'est plutôt bien fait qu'elle soit chiante. Et puis, on tourne un petit peu en rond. Et dans le tome 2, là, en gros, on cherche une solution, quoi. Voilà. C'est la solution au problème de l'apocalypse. Et voilà. Ce n'est pas... Voilà. Je n'ai pas eu de gros changements, bouversements. Je me suis dit, ah ouais, trop bien et tout. Non. Ce n'était pas terrible. Et vraiment, je trouve que ça manque de détails dans plein de circonstances. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, est-ce que je vous recommande The Rain ? Pas vraiment. Je pense qu'il y a mieux en lecture. Maintenant, si vous voulez le lire, allez-y. Pourquoi pas ? Ce n'est pas une catastrophe. Mais ce n'est pas extraordinaire. Voilà. Ceci est la danse de la joie pour avoir reçu mon colis Colourpop sans frais de douane. Je suis trop contente. Oui, j'ai passé une petite commande sur Colourpop et j'ai aussi reçu... J'ai ouvert mes colis. J'ai aussi reçu deux produits de la part d'Octolier et de la marque Sephora. Je vais vous montrer. Mais j'ai reçu mon colis Colourpop sans frais de douane. Je suis trop contente. C'est la première fois, je crois, que ça arrive quand je fais une commande comme ça de 50$ et que je n'ai pas de frais de douane. Je suis trop contente. Je vais commencer avec ce que j'ai reçu gratuitement. Donc, j'ai demandé une éponge Sephora. C'est les nouvelles éponges qui viennent de sortir. Il y en avait deux différentes. Moi, j'ai demandé celle-là qui est en forme un peu de goutte. Je vais vous la sortir. Je vais tester un peu sans l'humidifier, mais j'ai l'impression qu'elle est bien moelleuse. Donc, c'est cool. C'est très, très cool. Surtout qu'elle est bien moins chère que le Beauty Blender qu'on connaît toutes. Et du coup, elle a une forme un peu plus ronde pour appliquer le fond de teint. Et là, un peu plus pointue, genre pour le dessous des yeux ou pour les ailes du nez et tout. Donc, ça peut être pas mal. Je vais tester ça dès que je me maquille. Donc, sûrement demain ou après-demain. Dès que je me maquille, je teste. Et je vous dirai dans le vlog, dans les jours qui arrivent, si j'ai bien aimé ou pas. Mais elle a l'air bien moelleuse, bien fluffy. Donc, c'est pas mal du tout cette histoire. J'ai hâte de tester. Elle me plaît bien à première vue. Deuxième chose que j'ai reçue, je suis trop contente parce que c'était clairement sur ma wishlist. Il y a plein d'autres couleurs d'ailleurs qui sont sur ma wishlist. Là, au niveau de la teinte, c'est la 131. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. C'est chez Sephora les nouveautés duochrome. Je vous en ai parlé dans ma vidéo wishlist. C'est des duochromes comme ça, comme les rouges à lèvres Sephora mat ou métalliques. Sauf que là, c'est duochrome. Donc, je vais vous faire genre un swatch, mais il fait nuit et la lumière est pourrie. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Et je vais essayer de me maquiller avec dans la semaine aussi. Comme ça, on pourra voir un petit peu. C'est en termes de teinte, c'est entre le marron cuivré et le rose, j'ai l'impression. En termes de reflet. Mais je ne sais pas si vous verrez. Non, vous verrez. Ah si là, peut-être. Vous voyez, c'est un petit peu rose et en même temps, c'est marron. Selon si c'est très lumineux ou pas. J'aime bien. Franchement, c'est très joli. Donc, j'ai hâte de le porter, etc. Mais franchement, ça fait bien le job duochrome. Ce n'est pas un duochrome de ouf, mais c'est bien duochrome quand même. On est d'accord qu'il y a deux couleurs. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais moi, dans la vraie vie, il y a vraiment deux couleurs. Il y a vraiment le côté rosé et le côté vraiment marron cuivre. Donc, c'est pas mal cette histoire. C'est pas mal du tout. J'ai hâte de voir sur la bouche que ça va donner, mais j'aime bien. Et dans ma commande Colourpop, qu'est-ce que j'ai commandé ? J'ai commandé deux précisions Brown Pencil. Donc, c'est des crayons à sourcils que j'adore, que Danisha adore. C'est à cause de Danisha que je les ai achetés la première fois. J'en avais acheté un. Donc là, pour compléter ma commande et avoir les frais de port gratuits, j'en ai pris deux. Parce que je me suis dit, de toute façon, tu vas avoir des frais de douane. Alors, vas-y. À ma foi, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc, je suis super contente d'avoir pu profiter d'avoir les frais de port gratuits et de ne pas avoir de frais de douane. Donc, c'est trop cool. Deux crayons comme ça pour les sourcils. Je les aime trop. Et bien sûr, j'ai commandé à cause de ça. C'était sur ma wishlist. Et j'avais déjà commandé quand j'ai fait la wishlist. Je ne vous l'ai pas dit. Mais je l'avais déjà commandé. J'ai attendu qu'il y ait un restock. Là, au moment où je filme, elle n'est plus en stock. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut guetter régulièrement. Et qu'elle sera remise en stock de façon régulière peut-être. J'espère. En tout cas, je pense qu'il y aura du restock. Donc, guettez sur Colourpop si vraiment c'est une palette qui vous intéresse. Mais je peux vous dire que pour avoir un petit peu regardé, elle est trop jolie. Donc, c'est une grande palette comme ça. Enfin, grande. Par rapport à ma main, vous voyez ? Mais elle est quand même grande. Il y a plein de teintes. À l'intérieur, on a 30 fards, les gars. 30 fards. C'est trop cool. Et il y a vraiment de quoi faire. Plein, plein de looks. Alors, la mienne n'est pas arrivée cassée. Mais j'ai un des fards. Celui-là, qui est juste là. Qui est un petit peu sorti du pan. Donc, je l'ai bien repressé ou quoi. Mais elle me fait un peu peur. Donc, elle est trop belle, je trouve. Avec les espèces de cristaux, là, comme ça. Je trouve ça trop beau. Et regardez-moi les teintes. On a des fards qui sont complètement pailletés, ici. Trop joli. Il y a des verts. Il y a des violets. Ce vert-là. Bon, 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 bon. Ça, ça, là, c'est trop beau. Tout est trop beau. Il y a plein de mattes différents. Il y a un peu de tout, quoi. Je trouve du violet, du ton chaud. C'est trop beau. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop, trop, trop contente. J'ai hâte de tester, quoi. J'ai trop, trop hâte de la tester. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis vraiment contente, contente. Je ferai les swatchs sûrement dans la semaine. J'ai essayé de faire ça. Peut-être de vous les poster sur Instagram ou quoi. Mais je trouve ça trop beau. Elle est vraiment jolie. C'est une palette qui est bien complète. Il y a plein de trucs à faire avec, vous voyez. Ça, j'aime bien. J'aime bien quand il y a plein de choses à faire avec des paillettes. Et là, c'est le cas quand même. Donc, c'est vraiment cool. Elle est jolie comme tout. Voilà. Voilà. J'ai fini pour mes colis. Vraiment, je suis trop contente de ne pas avoir de frais de doigts. Vous avez compris ou pas ? Je suis contente. Et j'ai froid. Donc, j'ai mis mon plaid. Et j'ai mis mon nouveau pyjama. Avec tous les vilains. Voilà. Et j'ai le plaid de mon fils que j'ai gaulé parce que j'ai froid. Mes petits moches, il est temps de faire ce masque Sephora. Alors, moi, je vous rappelle que j'avais pris, je l'avais reçu gratuitement de la part de Octoly et de la marque Sephora, le masque stick bambou qui matifie. Il y a à peu près 15 utilisations, ils disent, dans le stick. Je vous le montre. Donc, ça se dévisse et après, on a ça. Et ils disent, en gros, qu'il y a 15 utilisations. Et que ça s'applique comme ça, sur peau sèche et propre. Et qu'on laisse 5 minutes poser, pas plus. Allons-y. Ça me fait peur. Oh, c'est doux. C'est frais. Hum, j'aime bien. Vous voyez comment ça s'applique ? Trop facilement. Il y en a plein, plein de différents. Là, celui-là, c'est pour matifier. Mais il y a un hydratant. Enfin, il y en a plein, quoi. Hum, j'adore. Oh, c'est trop agréable. Je ne me salis pas la main, rien. C'est trop cool. Il sent bon, d'ailleurs. Hum, j'aime bien l'odeur. Je kiffe, les gars. C'est à dire un petit extraterrestre tout vert. J'adore. Ça m'éclate. C'est moins facile pour le nez. Bon, enfin, ça se fait bien quand même, hein. Ouais, ça fonctionne bien quand même. Alors, je ne sais pas si le masque en lui-même est trop bien efficace, etc. Et ça ne sera pas en une seule utilisation que je pourrais le savoir. Mais le cotestique, c'est hyper pratique. Est-ce qu'il y a 15 utilisations, vraiment ? Je ne sais pas. Je sais que ça se twist là en bas. Donc, j'imagine qu'on peut remonter le produit après. Mais vraiment, c'est hyper pratique, quoi. Je laisse poser, je rince et je vous donnerai mes impressions après. Mais l'application, c'est de la bombe. Bon. Ça a un peu séché. Même complètement séché. Trop marrant. C'est trop fort en 5 minutes. C'est incroyable. Je vais me rincer. Puis, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça marche bien. Ma foi, ça se rince bien et tout. J'ai bien kiffé. Est-ce que ça va vraiment matifier mon visage ? Je ne sais pas trop. C'est très difficile de savoir un peu si on a un effet réel, etc. sur la peau. Mais l'utilisation est super simple et tout. C'est trop cool, ce stick. Et je regarde sur le site Sephora pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, exactement. Et en fait, il y en a 4 au total. Il y a celui que j'ai utilisé qui est matifiant, mais qui n'a pas de grain. Il est lisse. Il y en a un, c'est un au charbon qui est exfoliant et lissant. Donc, celui-là, forcément, il y a des petits grains à l'intérieur, je pense. Il y a celui qui a la pastèque qui est nourrissant. Et il y en a un qui est un masque à la spiruline pour purifier. Voilà. Franchement, j'aime bien cette gamme. C'est trop de la bombe. Vraiment, en termes de praticité et tout, je trouve ça génial. Je suis assez bluffée. C'est une chouette nouveauté, je trouve. Voilà. Mais petit, moi, je suis en train de filmer une vidéo. J'ai fait la revue. Je suis en train de faire la revue de la palette mini gold de chez Natasha Denona. Vous aurez la vidéo quand la palette va sortir chez Sephora. Je n'ai pas la date. Donc, on m'avait dit mi-septembre. Ce n'est toujours pas là. Donc, j'imagine que ce sera plutôt mi-octobre. Donc, en tout cas, je suis en train de filmer la vidéo. Comme ça, ça sera fait. Comme je l'ai bien testée, je peux vraiment vous donner mon avis maintenant réel. Donc, voilà. J'ai filmé ce look-là. Vous l'aurez dans la revue de la mini gold palette de Natasha Denona. Et j'en ai profité pour utiliser pour la première fois l'éponge de Sephora. Je l'ai humidifiée et tout. Elle gonfle bien. Vraiment, elle gonfle très, très bien. Et elle est même plus molle que la Beauty Blender. Vraiment, elle est hyper moelleuse. J'ai beaucoup kiffé. C'est trop cool d'avoir ce petit embout là comme ça pour faire le dessous de l'œil et pour faire les arêtes du nez et tout. Ça, ça marche super bien pour appliquer. Vraiment, je vous la conseille si vous n'avez pas envie de mettre 15 balles dans un Beauty Blender, mais que vous voulez quand même l'acheter sur un site qui livre rapidement. Vous avez compris. Parce qu'on peut trouver des Beauty Blender d'autres marques, etc. Peut-être moins chers qui sont super cool, mais ça va mettre longtemps à être livré et tout. Alors que chez Sephora, on est quand même livré assez rapidement, etc. Donc c'est genre 7 ou 8 euros, je crois. Quelque chose comme ça de ce que j'ai vu. Je trouve que c'est très correct rapport qualité-prix. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais honnêtement, pour appliquer le fond de teint, elle est canon. Je suis très contente de l'avoir. Je vais l'utiliser. Elle est vraiment top. Et j'en ai profité pour mettre le Sephora comme ça à reflet là que j'ai reçu. Trop beau. Il est canon. J'espère que vous verrez correctement, mais il a vraiment ce côté un petit peu rose marronné. Duochrome quoi. Trop joli. J'aime beaucoup la teinte. C'est très 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 joli. Sur la bouche, il a le même aspect que les mattes ou que les métalliques. C'est-à-dire qu'il ne colle pas. Il a vraiment cette sensation de je suis là, mais je me fais un peu oublier. Vraiment, il est très très beau. Très agréable. À voir au niveau de la tenue, mais je pense que ça ressemble aux autres. Il n'y a pas de raison que ça ne ressemble pas. Donc je kiffe bien. Et clairement, je vais m'en prendre d'autres. J'ai trop kiffé. J'aime trop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais ranger mon bazar. Je vais noter le maquillage que j'ai utilisé pour pouvoir vous le mettre dans la prochaine vidéo. Enfin, vous voyez, c'est toute une organisation. Quand on filme un maquillage, ce n'est pas juste se maquiller. C'est super long. Donc je vais faire ça. Et puis après, je me prépare pour aller à la pôle. Ce soir, j'ai cours uniquement de pôle une heure et demie. Mais ça va être la souffrance parce que Christelle, notre prof du mardi, est un peu une dingo du renforcement musculaire. Donc je sais que je vais souffrir. Moi, ça va être cool. J'ai hâte. Allez, je vais me préparer. Je vous dis à plus tard. Je suis rentrée à la maison. J'attends un petit peu pour terminer ma vidéo après maquillage, etc. Revue sur la palette Natasha Dinoula. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça chaque fois. Natasha Dinoula. Qui c'est qui dit ça comme ça ? Je ne sais pas. Je suis en train de tester un nouveau jeu sur le PC. Enfin, sur le PC. Sur Internet. Sur Board Game Arena. C'est un site que je connais beaucoup. Mais ils sortent des nouveaux jeux de société régulièrement dessus. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je suis sur BoardGameArena.com. Et je suis en train de jouer à King Domino. Vous voyez, le jeu de domino, etc. Je vous en ai déjà parlé. On crée en fait plusieurs royaumes. Et après, on compte le nombre de cases de la couleur multipliées par les couronnes. Pour faire des points. Et là, on peut jouer en ligne. C'est vachement cool. Parce que du coup, on n'a pas l'installation à faire. Et on peut apprendre à jouer à plein de jeux, du coup, en ligne gratuitement. Donc, c'est quand même vachement, vachement cool. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous le recommande vraiment beaucoup. C'est très, très bien. Board Game Arena. Pour découvrir plein de jeux de société moderne. C'est trop chouette. Voilà, à la fin de la partie, ça donne ça. Un grand carré avec des terrains différents. Là, par exemple, mon grand terrain avec toutes les forêts. Je compte un point par case forêt. Multiplié par le nombre de couronnes. Donc là, il y a deux couronnes dans mon terrain forêt. Donc voilà, ça fait deux points par case. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize. 16 points de forêt. Et on fait ça pour chaque terrain. Si on arrive à avoir le château au centre, on a cinq ou dix points bonus. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est dix points. Et si tout est complet parce qu'on a réussi à tout placer nos tuiles, on a aussi un bonus. Voilà, c'est tout simple. Donc de jouer sur Internet, c'est plutôt cool. Comme ça, ça nous apprend à jouer. Et si ça nous plaît, on peut acheter le jeu en vrai. C'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Mes petits moches, on est mercredi. Je me suis levée il y a quelques temps. Mais je suis en train de lire en fait. Donc aujourd'hui, pas de maquillage parce que je préfère passer mon temps à lire qu'à me maquiller. J'ai démarré Les Outre-Passeurs, le tome 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, je suis à une centaine de pages. J'avais été un petit peu déçue des Outre-Passeurs, le tome 1. Parce qu'il était très bien écrit. C'est écrit assez soutenu. Pas archi soutenu. Mais quand même assez soutenu, je trouve, pour de la littérature jeune adulte. C'est très bien écrit. Le thème est cool. Puisqu'en fait, c'est une famille en gros qui a été maudite. Par des fées. Là, je vous l'ai fait grosso merdo. Par des fées. Et du coup, ils cohabitent avec des animaux en fait. Donc c'est un peu des métamorphes si on veut. Ils peuvent se transformer. Il y a des renards, des lions, tout ça. Et j'avais bien aimé le thème. Mais je trouvais que l'histoire, il ne s'était pas passé grand chose. C'était très introductif. Et en fait, c'était vraiment parce que c'était un tome 1. Parce que là, le tome 2, il ne se passe pas encore grand chose dans ce tome 2. Mais on comprend beaucoup plus de choses. Au début, j'ai commencé le livre 20-30 pages. Je me suis dit, punaise, je ne comprends que dalle. C'est normal parce qu'en fait, il y a une ellipse de temps. Il y a une sacrée ellipse de temps. Mais on apprend plein de choses. Et là, au bout de 100 pages, je comprends tout. Je comprends ce qui se passe en tout cas. Et vraiment, c'est intéressant. On a du mal à différencier le bien du mal. Il n'y a pas genre un camp de gentil, un camp de méchant. Et ça, j'aime bien le fait que ça soit très nuancé, très gris. Qu'il n'y ait pas vraiment de gentil, pas vraiment de méchant. Chacun a ses pour et ses contre, vous voyez. C'est très intéressant. J'aime bien le thème aussi d'un animal qui cohabite avec un humain. J'aime beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, je me régale. J'ai hâte d'avancer. Et c'est une belle surprise. C'est une belle surprise parce que je ne pensais pas l'aimer autant. Et là, c'est vraiment agréable. Donc, je suis super contente. Je vais aller me préparer mes cheveux, me laver les dents. Enfin bref, me préparer. Parce que dans une demi-heure, je pars à la danse. Ce soir, j'ai cours de Pôle Corée et de Lady Style. Je vous montrerai peut-être si j'ai quelque chose à vous montrer. Si j'arrive à filmer, etc. Je vous montrerai ce que ça donne un petit peu ce qu'on fait. En tout cas, je peux vous dire que voilà, la peau me fait mal. Oui, comme j'ai la peau des bras qui est quand même imposante, je pense. Je pense que ça joue vachement. Même si les copines aussi, elles ont des bleus sur les bras. J'avoue que je me fais des bleus peut-être un peu plus facilement. Parce que ma peau me gêne. Donc voilà, j'ai plein de bleus à cause de la peau. On est content, on adore. Pareil sur les jambes. Je retrouve tous mes bleus sur les jambes. J'avais oublié que ça me faisait autant de bleus, quoi. Mais bon, j'aime tellement ça que ce n'est pas grave. Mes petits moches, je suis rentrée de la danse depuis très longtemps. Donc je vous mettrai un petit extrait de danse de Lady Style. Ce n'est pas encore au point au point, mais ça ne fait que deux cours qu'on fait la choré, etc. Mais on apprend et c'est une chouette choré, j'aime bien. Et en rentrant, j'ai mangé, j'ai pris ma douche. Et là, je suis en train, en fait, depuis plusieurs heures, de ranger mon bureau. Vous savez le fameux bordel que je vous ai montré ? Je suis en train de le ranger. Ça ne fait pas de mal. J'ai un sac blanc. blindé de merde qu'il y avait dans mes tiroirs et tout. C'était vraiment sacrément le bordel. Donc il était temps que je range. Et là, je suis en train de trier mes rubans. Parce que oui, mon bureau, ce n'est pas juste un bureau comme ça. C'est mon bureau de travail. Donc dans mon bureau, j'ai toute une colonne là derrière que je n'ai même pas trié encore. Je ne trierai pas ça ce soir. de papier. Normalement, c'est rangé par couleur. Mais là, c'est rangé par rien du tout. C'est-à-dire que le rouge est avec le bleu, etc. Mais j'ai une colonne complète comme ça, Ikea, remplie de papier de la marque Clairefontaine. J'ai des tiroirs blindés de rubans différents. J'ai ce qu'il faut pour imprimer. Donc des cartouches, des scotches, des colles, des lames pour ma machine, des papiers à gratter. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, vous avez vu. Des carnets, il y a mes disques durs. Trop de choses. Des strass. Trop, trop, trop de choses. Donc je trie, je trie, je trie. J'essaye de rendre les tiroirs un peu plus propres. Je suis contente de moi. J'avance dans mon tri, c'est déjà pas mal. Voilà par exemple une partie des rubans. Donc mes rubans, je les classe dans des sacs. Vous voyez, dans des petits sacs comme ça. Là, il y a les rubans rose claire. Là, c'est le turquoise avec aussi le bleu un peu plus foncé. Il y a le vert. Donc voilà, je réorganise parce que là, c'était un petit peu tout en bordel. Genre, il y avait un vert ici, un blanc là. Enfin, c'était un peu le dawa. Donc je range tout ça pour que tout ça ensuite retourne dans les tiroirs. J'ai fini de ranger quasiment. Et en fait, j'ai retrouvé plein de trucs. J'ai retrouvé ces deux bijoux-là. J'avais acheté ça sur une boutique Etsy, bidouillé, breloque, quelque chose comme ça. Si jamais je retrouve et qu'il est encore actif, le créateur, parce que c'était un homme, je vous mettrai son lien en barre d'infos si jamais il est encore actif. Et j'adorais ce qu'il faisait. Il faisait des petits personnages, des animaux, des personnages, plein de choses. Et à chaque fois, ces descriptions d'objets, c'était vraiment l'histoire du personnage. Tout ça, c'était hyper rigolo. Là, c'est une petite souris qui fait de la balançoire sur son fil. Et là, c'est une petite chatte qui est maintenue par la queue. Vous voyez ? Trop beau. C'est super joli. C'est hyper bien fait. J'adorais ces bijoux-là. Je suis trop contente de les avoir retrouvés dans mon bordel. J'ai retrouvé des photos aussi. Regardez, ça c'est moi. Je crois que j'ai trois ans puisque je vois trois bougies sur la photo. Ça me fait trop bizarre de me voir comme ça, enfant. Je trouve qu'on voit quand même de Augustin, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. C'est trop mignon quand même. Là, c'est moi quand j'étais ado. On ne voit pas très bien. Mais à l'époque, je me trouvais énorme. Alors qu'en fait, j'étais super mince. Je trouve que j'étais mince. J'étais bien. Comme quoi, on est vraiment stupide. Regardez-moi ça. En vacances. Ça allait quand même. J'étais ado là. Je devais avoir 16 ans. Et je me trouvais grosse. C'est n'importe quoi quand même. Comment on se dévalorise et comment on a une image de soi qui est erronée en fait. Parce que j'étais franchement bien là quand même. Ça, c'est ma mère avec Stan. Stan, il a quelques heures là-dessus. Incroyable. Cette bouille qu'il avait, il était hyper gras souillé Stan. Il faisait presque 3,9 kg. Il était gras, mais gras. Mon gynécologue, il l'a appelé le petit sumo pour vous dire. Ambiance. Ah bah là, on voit bien. Voilà. Ado. Et je me trouvais grosse, énorme et patati et patata. J'étais juste normale en fait quoi. Putain, c'est grave de se détruire comme ça pour... Putain, c'est vraiment grave. J'ai aussi retrouvé cette photo-là. Ça, c'était bien avant. Enfin, bien avant. Avant mon opération. Je crois que j'étais au max au niveau du poids. Ça me fait très très bizarre de me voir comme ça. Je me reconnais pas vraiment en fait. J'ai l'impression que c'est pas moi. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et ces photos-là, c'était juste après mon opération. Donc, j'avais un peu perdu du poids puisque je portais la veste là que mon mari m'avait offerte peu de temps après mon opération quand j'avais commencé à perdre du poids. J'étais contente. Mes doudous, ils sont trop mignons. Ils étaient au parc Astérix. J'adore cette photo. Et même si je me reconnais moins bien que ce que je suis maintenant, je vois que c'est moi. J'aime cette photo. Je m'aime moi sur la photo aussi. C'est très bizarre. Je dis que c'est très bizarre parce que je vois pas mal de filles ou autres que je peux suivre, qui ont perdu beaucoup de poids, qui ne se trouvent pas belles ou qui ne s'aiment pas en photo avant, qui se disent « Ah, je suis moche ». Je me trouve pas moche, moi. C'est très bizarre. C'est juste que parfois, je me reconnais pas. J'ai pas la impression que c'est moi. Et là, je me trouve trop mignonne avec mon mari et tout. Je me trouve trop belle. Et c'est juste moi différente. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais je suis pas choquée. Je suis pas terrifiée par ce que je vois. Je trouve pas ça moche. Vous voyez ? Je sais pas. Bon, en tout cas, ce rangement m'aura permis de retrouver des petites photos. C'est rigolo. C'est rigolo. Les petits moches, on est jeudi. On va chez MAC parce que j'ai pas mal de cartes cadeaux. J'en ai 4 là à utiliser. J'espère que ça va fonctionner. Qu'on va pas me dire « Non, mais c'est pour une seule personne. Vous pouvez en utiliser qu'une » ou je sais pas quoi. Je sais pas trop. On va voir ce que ça va donner. Et je sais pas du tout ce que je vais prendre d'ailleurs. Peut-être des rouges à lèvres. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. On va voir ce qu'on va me proposer. Je sais pas. Sous-titrage ST' 501 Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Musique Je sais pas. Petit produit MAC grâce aux cartes cadeaux. Merci beaucoup aux petites moches qui m'ont envoyé les leurs. C'est super gentil. Et là, on va faire un petit tour à Cultura. On y va. On va aller regarder un petit peu les livres. Il y a des beaux livres Harry Potter comme ça, dis donc. Il y a 12 volumes. Alors, laisse tomber quoi. Là, on a un thriller, mais je connais pas du tout l'auteur. Dites-moi si vous connaissez ce que ça vaut. Ça a l'air sympa. Chéri m'a parlé de ce livre. En gros, c'est l'écologie qui devient une dictature. Ça doit être drôle. C'est ça. Ça doit être drôle. Ça doit être sympa. Il y a des cellules qui traquent les anciens pollueurs. Ça peut être cool. Il y a un stand Disney. Ils sont trop mignons. Regardez. Et celui-là, je l'ai lu. Je l'ai revendu. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et celui-là, je vais l'acheter prochainement, clairement. Parce que j'ai trop envie de le lire. Ça, par contre, non. J'achèterai pas parce que c'est la suite des bouquins qu'on n'a pas le début. Ça me saoule quoi. Voilà. Mais ça, cette gamme-là, par contre, ici, elle est trop bien. Ça, je connais pas, mais je trouve que le livre, il est canon. Regardez-moi ça. C'est a priori une histoire de roi dans un monde imaginaire. Un roi qui est un monstre au final. Bref, ça m'a l'air sympa. Ça, j'ai vu la vidéo de Piketty Booking hier, justement, sur ce livre-là qui vient de sortir, Féline. Et elle m'a donné beaucoup envie. Et en lisant le derrière, ça m'a donné encore plus envie. Je vais essayer de le trouver, celui-là. Mes petits moches, je suis rentrée de la danse. Je vous montrerai un petit extrait juste après de la danse. On a un tout petit peu avancé. On a fait un pas de plus qui fait flipper. Genre, il faut rebondir sur ses talons pour se retrouver sur un genou, etc. Tendre une jambe, ça fait flipper. Mais il est passé, donc je suis super contente. C'était vachement chouette. Le cours de Mégane sur talons, il est vraiment, vraiment cool. Il y a une super ambiance. On rigole trop. J'aime vraiment beaucoup ce cours. Et puis, le cours de Paul, ça s'est bien passé aussi. J'ai passé des petites choses et tout. Ça progresse pas mal, donc je suis contente. Je suis vraiment très, très contente de ma journée. Je suis éclatée. Donc là, je vais aller prendre ma douche. Je n'ai pas enlevé encore le fond de teint. Je vais aller l'enlever de chez MAC. Mais vous verrez que je l'ai acheté. Donc, on verra dans le temps ce que ça donne. Mais ça n'a pas l'air mal. Ça n'a pas l'air mal parce que c'est un fond de teint haute couvrance et longue tenue d'après ce qu'elle m'a vendu, la vendeuse. Donc voilà. Je vous montrerai tout à l'heure. Je prends de ma douche, me démaquiller, me mettre en pyjama. Ça va me faire du bien. Et je vous montrerai après ce que j'ai acheté chez MAC. J'ai pris quatre choses parce que j'avais quatre cartes à dépenser. Et voilà. Je vous montrerai ce que j'ai choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous montre ce que j'ai choisi chez MAC. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris... J'aime bien tout leur packaging. Ils sont tout noirs comme ça. C'est rigolo. J'ai pris un fond de teint que j'ai testé en magasin. Elle m'en a testé une première teinte sur ce côté-là qui était trop foncée. Et une deuxième-là qui était claire. Mais plus claire. Vous avez peut-être dû voir dans la vidéo qu'un peu ma peau, ma peau de visage, mais par rapport à mon cou, ça matchait en fait. Et moi, je choisis mes fonds de teint en fonction de mon cou pour que le raccord, il soit bon. Parce que si j'ai la tête foncée et que là, c'est tout blanc, c'est moche en fait. Je préfère que certes, ça soit un peu plus pâle mon visage et mettre un peu de bronzer ou quoi. Mais que ça fonctionne avec mon décolleté. Parce que je ne vais pas remettre du fond de teint sur tout mon corps après. Donc, mon corps, il est blanc. Donc, voilà. Bref. Tout ça pour dire que j'ai pris ce fond de teint-là. Je l'ai pris en teinte NW15. Donc, c'est un fond de teint qui est haut de couvrance. Parce qu'elle m'en a mis très très peu et il couvrait vraiment bien. Donc, ça m'a bien tentée. C'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof Fond de Teint. Donc, waterproof, ça, ça m'a beaucoup plu aussi. Il n'a pas bougé à la danse, etc. J'ai vraiment l'impression qu'il est sans transfert. Par contre, il a un aspect un peu collant genre. Donc, je pense que je vais bien bien le poudrer moi après pour que ça ait plus l'aspect un peu collant comme ça bizarre. Mais voilà. J'avais envie de le tester. Du coup, j'ai profité d'avoir à chaque fois sur chaque produit, j'ai 15 euros de réduction. Donc là, c'est un fond de teint. Il valait entre 35 et 40 euros. C'est quelque chose qui n'est pas donné, un fond de teint. Donc, moins 15 euros, j'étais très contente. Donc, je vais le tester. Et je vous en dirai de nouvelles dans plusieurs jours quand je l'aurai bien bien testé sur plusieurs jours. J'ai hâte de voir ça. Oui, encore un fond de teint. J'avoue, j'aime bien en fait tester les fonds de teint. J'aime bien parce que j'ai vraiment envie de trouver quelque chose qui fonctionne vraiment. J'en ai 2-3 qui sont très très bien sur ma peau. Mais ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. J'en ai pas trouvé encore un qui soit absolument parfait. Donc, on sait jamais. Je continue de tester. Et celui-là, ses promesses de waterproof, longue durée, tout ça, ça m'a bien tenté. Voilà. En parlant de poudre, j'ai pris une poudre. J'en ai pas spécialement besoin. Mais j'ai déjà entendu parler de la poudre de chez MAC. Donc, je me suis laissée tenter. C'est une poudre correctrice, finition, je sais pas quoi, transparente. Voilà. C'est celle-là. Par contre, il y a écrit Prep Plus Prime. Je sais pas trop. Je vais la tester. On verra bien. En tout cas, elle m'a dit que c'était une poudre transparente. C'était pas mal pour matifier, tout ça, pour terminer le teint. On va voir. Elle m'a l'air bien bien fine. Donc, je vais tester ça. Je pourrais la comparer avec, par exemple, ma poudre Fenty Beauty que j'adore. Voilà, petite poudre comme ça, chez MAC. Ensuite, troisième petit achat, j'ai pris un crayon Kohl beige. Parce que moi, celui que j'ai et que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Zoéva. Je pense que je finirais par le racheter. Mais là, c'était l'occasion de tester un autre produit de chez MAC que je ne connais pas. Donc, j'ai pris un crayon Kohl, je crois qu'il s'appelle. Ah non, Cajal. C'est la gamme Cajal. C'est ça. Eyeliner Cajal. Voilà, en teint de beige, comme ça. C'est un crayon, quoi. A priori, d'après la vendeuse, c'est celui qui tient le mieux. En muqueuse, etc. Donc, on va tester. Voilà. Prochain crayon beige, c'est celui-là. Et dernier article, c'est un rouge à lèvres. Il fait partie de la nouvelle collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est Love Me Lipstick. C'est des rouges à lèvres qui ne sont pas mat. Je vais vous faire un swatch de celui-là. Moi, j'ai pris la teinte 407 As If I Care. C'est un rose... Il est beau, le packaging. J'ai vu trop le packaging. Trop mignon ! C'est une teinte qui est un rose... Bois de rose, mais foncé, je trouve. Je le trouve hyper joli. J'aime bien cette teinte-là. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez correctement, mais il est trop beau. J'ai hâte de le tester, celui-là. Trop, trop joli, le packaging et tout. Puis la nouvelle collection, c'est sympa, ma foi. Et pareil, avec 15 euros de réduction, c'est bien, bien cool. Je suis très contente. Donc voilà pour mes petits achats chez MAC. A priori, j'ai deux petites moches qui sont trop adorables. Mille merci ! Qui vont m'envoyer leurs cartes parce qu'elles ne peuvent pas l'utiliser. Elles n'ont pas de MAC à côté de chez elles. Donc, j'y retournerai sûrement. Peut-être pour prendre d'autres rouges à lèvres de cette gamme qui est sympa, pas mat et tout ça. Enfin, qui change un peu. J'aime bien, moi, ces aspects-là, vous savez, un peu brillants, satinés. J'aime bien. Donc, j'en prendrai peut-être d'autres. On verra. En tout cas, je suis trop contente. Autre petite chose qui vient d'arriver dans ma boîte aux lettres. J'ai demandé via la plateforme Ivancy de recevoir en fait des photos. Vous allez voir, développées assez grandes en carré. Donc, j'ai choisi des photos de vacances notamment. Donc, j'ai hâte de voir ça puisque ma mère m'a gaulé le cadre. Vous l'avez vu dernièrement pour son anniversaire. Là, je lui avais offert parce que je savais qu'elle allait kiffer. Donc, je me suis recommandé des photos. Alors, on va voir si je les garde ou si je les offre à ma mère, à mon grand-père, etc. Bref, on va voir. Mais, j'ai hâte de les voir en tout cas clairement. En tout cas, sur le paquet, il y a écrit ne pas plier. Et pour une fois, le facteur avec les gentils, il a écouté, il n'a pas plié. Donc, j'espère qu'elles sont en bon état les photos. Donc, ça arrive dans une pochette comme ça. On va voir. Oh, c'est un petit peu abîmé. Oh, je suis deg. Il y a un des coins comme ça qui a été un peu plié. Ça ne se voit pas trop. Mais moi, là, en vrai de la vraie, je le vois. C'est chiant. Elles sont belles, les photos. Bon, après, mise sous cadre, puisque dans l'idée, c'est pour mettre sous cadre. Ça ne se verra pas. La qualité photo, par contre, elle est bien, bien cool. Très, très joli. Donc, ça, c'était en vacances, quand on a été visiter le petit village Saint-Paul-de-Vence. Voilà. Ils sont trop mignons, les garçons. Genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? La bouille de stade, j'adore. Trop mignon. Donc, là, c'est Chérie et moi en train de faire un peu les lovers sous un espèce de petit pont. Il y a une cascade comme ça. Enfin, c'est hyper joli, ce coin-là. Je ne saurais pas vous dire où c'est. C'est dans l'arrière-pays-Niçois, clairement. C'est trop mignon. J'aime trop. Elle est trop belle, cette photo. J'adore. Oh, mes petits chats, ils sont trop mignons. J'adore. Ça, c'était au parc Alpha. Les garçons s'étaient posés, là, pour manger tranquillement sur une souche. Je l'aime trop, cette photo. Ils sont trop mignons. Je kiffe. Oh, ils sont beaux là-dessus aussi. Ma mère va vouloir me gauler les photos. C'est une certitude. Ils sont trop mignons là-dessus. Ça, c'était à Disney. J'adore la bouille d'Augustin. Et de Stan, il est trop beau, quoi. Regardez-moi ça. Ils sont trop mignons. J'adore. Oh, c'est trop chouette. Ça fait plaisir d'avoir des souvenirs comme ça, n'empêche à vraiment imprimer. Parce qu'avec les réseaux, j'avoue que moi, j'ai du mal à penser, à sortir des photos. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal, ces petites applications-là, parce qu'on est encore sur nos téléphones. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, quoi. Tout est sur le téléphone. Donc, il n'y a plus qu'à aller sur l'application. Et bim, on peut sortir les photos, quoi. Et la dernière, c'est pareil, c'était à Disney. Sur un canon de Disney. Ils sont trop chous. Mes petits monstres. J'adore. Je pense que je vais garder certaines photos pour moi. Je vais en offrir une, je pense, à ma mère et une à mon grand-père. Je vais essayer de trouver des cadres chez Action. Ça, c'est une bonne idée. Et peut-être que je leur offrirai pour Noël. On va voir. Ou pour l'anniversaire de mon grand-père qui est au mois de novembre. C'est une possibilité. En tout cas, je suis contente. Elles sont très jolies. C'est arrivé un peu plié parce que le carton, il est un peu juste. Je pense, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est que moi. Mais moi, elles sont arrivées un petit peu pliées dans le coin. C'est un peu dommage. Mais les photos sont de très, très bonne qualité. Comme les fois précédentes, je vous mets à l'écran mon code promo du site Lalalab. Je les remercie beaucoup. J'aime beaucoup leur site. Leur application, elle est hyper simple d'utilisation. Donc, c'est hyper, hyper cool, quoi. Je suis très contente. Voilà. Et dernière petite chose dont je ne vous ai pas encore parlé. J'ai reçu dans la semaine une bougie. Enfin, je l'ai pas reçu. J'ai croisé, en fait, Stéphanie. Vous vous donnez rendez-vous. Stéphanie, je vous rappelle que c'est une petite moche qui travaille pour Party Light. Et qui, du coup, a un petit partenariat avec moi. Elle me fait profiter de bougies gratuitement. Celle-ci, elle me l'a offert. Pour qu'après, je vous en parle, etc. Que je vous donne mon avis. Vous savez que j'adore Party Light. Depuis qu'elle m'a fait découvrir, honnêtement. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est en termes de bougies, ce qui parfume le mieux chez moi. Ma pièce d'intérieur, c'est 47 mètres carrés avec la cuisine, etc. Tout est ouvert et ça embaume super bien. Les Yankee Candles que j'adore, ça n'embaume pas comme ça. Pas en termes de bougies. Il faut que je passe par des fondants qui embaument plus fort, en fait. Vous voyez ? Alors que là, la bougie en elle-même, elle embaume très, très bien. Si vous aimez les bougies, Party Light, c'est vraiment bien. C'est pas donné, je le sais. Mais l'offre de bougies pour 39 euros, je crois que c'est ça. Ouais, ça revient à 20 euros la bougie, en gros. Elle est encore active. Donc, voilà. Une bougie, c'est hors de prix. Mais deux bougies, ça fait 20 euros la bougie. C'est vraiment bien pour la qualité que c'est. C'est vraiment pas très, très cher. Là, pour le coup, c'est intéressant. Je le redis. Donc, j'ai vu ma petite Stéphanie. Elle m'a rabid la bougie qu'elle m'a fait choisir. Devinez ce que j'ai choisi. Guimauve. Bah oui, Guimauve. Je vous en ai déjà parlé. C'est dans ma wishlist. Elle me l'avait fait sentir la fois précédente. J'ai trop kiffé. Donc là, je suis trop heureuse. J'ai ma petite bougie. Guimauve. Je suis trop contente. Varchemalo vanille. J'adore. Ça sent tellement bon. C'est tellement tout ce que j'aime. C'est hyper, hyper, hyper gourmand. Une vanille très gourmande, sucrée. J'adore. Je suis super, super fan. J'aime bien le packaging. La seule chose que j'aime pas trop et qu'il faut faire attention, c'est le couvercle. Parce qu'il tient pas. Vous voyez ? Donc, si tu attrapes ta bougie par le couvercle, elle va se péter la gueule. Donc, ne fais pas ça surtout. Mais elles sont vraiment super jolies, hyper qualitatives. Moi, je garde après les bocaux comme ça pour mettre les liners, les rouges à lèvres, tout ça. J'aime beaucoup et elles sentent super bonnes. Elles sont top. Et Stéphanie qui m'a apporté la bougie, ma petite moche, m'a apporté en même temps des bougies à sentir pour que je me fasse une idée de la nouvelle collection. Party Light qui vient de sortir. Donc, elle m'a donné le catalogue. Je vais juste reprendre le catalogue pour vous dire les odeurs dont je me souviens que j'ai senti. Alors, j'ai senti Elixir écossais. Ils nous disent, ce chaleureux Elixir de thé noir réchauffé d'un doigt de cognac et de whisky vieillis en fût de chêne est adouci d'une généreuse cuillerée de miel et de vanille. Eh bien, j'ai beaucoup aimé, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. J'essaye de vous montrer. C'est celui-là. De toute façon, je vous remets le site et vous avez toutes les odeurs, etc. sur le site. Ça, c'est les nouvelles odeurs. Donc, celle-ci. Très sympa, le écossais comme ça parce que je ne m'y attendais pas. J'ai senti. J'ai fait, tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est sympa et tout. Ça sent un peu le parfum un petit peu masculin avec le côté un peu whisky. C'est très, très agréable. Je l'ai beaucoup aimé, celle-ci. Et une qu'elle m'a fait sentir sans dire ce que c'était et elle a bien fait parce que de base, je leur ai dit non, me la ramène même pas. Ça ne m'intéresse pas en termes d'odeur. Je ne vais pas aimer. Et j'ai adoré. Donc, c'est très, très bizarre. C'est la mélange épicée. Je vous ai dit dans le vlog dernier que je n'aimais pas les épices. Là, j'aime bien. C'est parce qu'il n'y a pas de cannelle en fait. Ce ne sont pas les mêmes épices. Je vais vous dire. Mélange épicé, la fraîcheur de la mandarine. Déjà, on est pas mal. Du matcha et de la feuille de chissot. Je ne sais pas ce que c'est la feuille de chissot. Je ne sais pas. Est associé dans un mélange épicé qui est rehaussé par la chaleur de l'ambre et du noisetier dans une fragrance tendance. C'est hyper sympa comme odeur. Vraiment, j'étais super surprise. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je trouve que ça sent le parfum pour femmes plutôt là. Vraiment hyper sympa. Hyper, hyper sympa. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé, kiffé, kiffé celle-ci. C'est peut-être une que j'achèterai ou que je choisirai via le partenariat prochainement. Je ne sais pas. Mais je l'ai bien aimée celle-là. Vraiment. Très surprenant. Et la dernière qu'elle m'avait ramenée, je l'ai sentie. J'ai détesté directement. Sans surprise. C'est pain d'épices de délicieuse effluves de gingembre, de cannelle et de clou de girofle. Parfume un sirop sucré qui embaumera vos fêtes de fin d'année. Ça sent vraiment le pain d'épices. Si vous n'aimez pas le pain d'épices, laissez tomber. Si vous adorez ça, foncez, vous allez kiffer. Celle-ci, c'est celle qui m'a beaucoup surprise. Mélange d'épices là, très très sympa. Et celle-ci, c'est celle que je n'aime pas. Par contre, le design de celle-là, je l'ai vu en vrai, c'est canon. Il y a les petits bonhommes de pain d'épices pour faire un cadeau, par exemple, pour Noël ou quoi. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, oui, ça, c'est une super idée cadeau. Vous pouvez prendre deux bougies. Ça fait 20 euros la bougie. Et vous avez deux cadeaux pour deux personnes différentes, par exemple. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment top. Merci d'ailleurs à toutes celles qui achètent leur bougie Party Light en passant par le lien, en contactant Stéphanie. Parce que c'est chouette de faire travailler une petite moche. C'est son travail. Donc, merci beaucoup de passer par son lien. Elle est toujours très, très disponible. Si vous avez la moindre question, si vous avez envie d'être conseillé, n'hésitez pas à la contacter par mail ou par téléphone. Il y a tout sur le site que je vous ai mis en barre d'infos. Elle est top, Stéphanie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, il y a plein, plein d'autres parfums que je n'ai pas sentis. Il y a Mirabelle. Ça doit être sympa. Enfin, je crois que je n'ai pas senti. Il me semble que j'en ai senti trois. Mais ma mémoire flanche un peu. Il y a Pomme Cannelle. Je pense que je n'aimerais pas. Trop de Cannelle, on laisse tomber. Baie d'hiver, ça doit être sympa. Guirlande de houe, ça peut être sympa aussi. Enfin, voilà. Plein, plein. Ah oui, c'est ça. C'est écrit là, la promotion. Acheter deux pots à bougies, trois mèches pour 49,90 euros. C'est ça. Donc, c'est bien, bien cool. C'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Je regarderai ce petit catalogue. Mais il y a plein, plein de choses super cool. Je vous laisse découvrir ça sur le site. Mes petits moches, on est vendredi. Je viens de me maquiller avec des favoris. Vous verrez la vidéo des favoris en début de semaine prochaine. Il faut que je la filme maintenant. Maintenant que je me suis maquillée, il faut que je filme, ça serait pas mal. Mais j'ai mis le fond de teint que j'ai acheté chez MAC parce que je n'ai pas de favoris à vous montrer spécialement en fond de teint. Donc, j'ai testé celui-là à nouveau aujourd'hui à ma façon. Moi qui l'applique, il est hyper couvrant. Hyper, hyper couvrant. Donc, très, très peu à mettre. Il s'applique super bien. Enfin, moi, je n'ai pas eu de problème avec. Je l'ai appliqué à l'éponge pour voir un petit peu. Il est vraiment très, très beau sur ma peau. Vraiment, vraiment. Je trouve qu'il a tendance un peu à lisser mes pores ou en tout cas, il ne les fait pas ressortir. Et ça, ça fait plaisir. Vraiment, il est pas mal du tout. Pas mal du tout. Très mat. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est carrément le style de fond de teint que je porte. Donc, vraiment, en plus, il tient bien dans le temps puisque c'est censé être un longue tenue, waterproof et tout. Je pense que ça va être un coup de cœur. J'espère. Franchement, là, j'ai beaucoup d'espoir sur ce petit fond de teint-là. On en reparlera. Mais j'aime bien. Bon. Je vais filmer. Et puis, voilà. Ça sera déjà pas mal aujourd'hui. On va filmer. On va monter des vidéos. Et puis, voilà. Ce sera déjà bien pour ce vendredi. Il ne va pas y avoir grand-chose de particulier. En tout cas, je vous reprendrai tout à l'heure, soit pour clôturer, soit pour vous montrer des trucs. On verra bien. Mais c'est le dernier jour de vlog aujourd'hui. Après, c'est fini. Je coupe et je finis le montage pour dimanche. Je viens d'étaler tout le swap que je suis en train de faire. Parce que oui, je prépare un swap. Il faut que j'emballe les choses. Ça va être long. Ça va être long d'emballer tout ça. Mais bon, j'espère que ça va lui plaire. C'est toujours angoissant quand on prépare un swap de savoir si ça va plaire ou pas. J'espère. J'espère. C'était compliqué un petit peu cette fois-ci. Donc, j'espère que j'ai choisi des belles choses qui vont plaire. On verra ça très très bientôt sur la chaîne. Donc, j'avance bien en compagnie de l'amour et dans le pré. Je rattrape mon retard. Je kiffe cette émission. C'est trop bien. Ils sont trop mignons. Et voilà, j'ai terminé. Il me reste le menu à faire. Mais j'ai terminé mes petits paquets. Je suis bien contente. Je vais aller me démaquiller. Ça sera cool. Faire le menu si j'ai le temps. Ou alors faire un montage de vidéo. En tout cas, je vais aller m'occuper clairement. Et je vais vous laisser là, mes petits moches. On va clôturer le vlog. Il n'est pas spécialement long. Je pense cette semaine, le vlog. J'espère que ça vous aura plu quand même. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce. Ça fait très plaisir. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous, mes petits moches. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada